Les véhicules sont pris par le feu, la fuite n'étant pas possible. On regroupe les véhicules sur un tout petit périmètre, on fait une sorte de tortue et nous positionnons des lances que de pan tout autour du groupe afin de le protéger. Nous mettons également en route l'autoprotection des véhicules, c'est des petites buses d'eau qui coulent sur la cabine pour protéger le personnel. Sortez tout ce que vous avez besoin pour l'établissement de grande longueur. L'idée de manœuvre, on va monter à travers le puits de Parilloux dans le petit massif de Feuilloux. Il faut regarder où on met les pieds, il faut faire les sangliers, passer au milieu du bois, des broussailles, c'est hard. Cette manœuvre, elle est physique, elle est dure, on les fait toujours dans des endroits un peu escarpés avec du dénivelé. Et l'objectif vraiment aussi, c'est que les stagiaires se rendent compte de la condition physique nécessaire pour ce type de mission. Et aussi, c'est une bonne partie de cohésion parce que sans l'entraide sur ce type de manœuvre, on ne va pas en haut. Ouvert la division après la motopompe ! Ça arrive ! Il faut arrêter la flotte. C'est magnifique ! La finalité, c'est de partir effectivement en feu de forêt, en colonne, éventuellement dans le midi, etc. On est tous montés, on est tous heureux. Le feu est éteint, tout le monde est content. Par contre, ce qui est super dangereux maintenant, ça va être pour redescendre tout le matériel et plier. Il y a de la fatigue, attention où je suis. Là, sur les volcans, on sait qu'à l'horizon 2100, des essences comme le sapin et comme le hêtre, qu'on a toujours vues, elles vont plutôt avoir tendance à diminuer. Et des espèces qui sont un petit peu plus bas en altitude, comme le chêne, le châtaignier, vont plutôt avoir tendance à remonter. C'est un petit peu plus bas, c'est un petit peu plus bas, c'est un petit peu plus bas.